Sous-titrage Société Radio-Canada Un gros, gros merci à Popeyes qui permet de continuer d'avoir des bons shows. Je veux vous rappeler que vous pouvez écouter tous les épisodes qui sont disponibles à partir du dimanche soir, 18h, sur toutes les plateformes de streaming. Merci de nous regarder, de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le dis à chaque semaine, mais ça continue de croître et c'est vraiment le fun. Ça prouve que je n'ai pas ces discussions-là pour rien. Ok, ce qui est le fun de plugger ça, juste avant que la conversation avec Ludivine Redding commence. Salut Ludivine! Allô! Je ne te connais pas beaucoup, je suis super content que tu aies accepté de venir sur mon show. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent te voir, tu as un fan base qui est solide. Fait qu'on passe la prochaine heure ensemble. Ben oui, je suis super content d'être ici. Je veux apprendre à te connaître un petit peu plus si tu partais de Montréal pour t'emmener ici. Oui, exact. Je suis un peu en retard. Ben non, arrête. Écoute, si tu savais à quel point je ne suis pas toujours la personne la plus ponctuelle. Ludivine, évidemment, comme tout le monde, on a appris à te connaître à travers Fugueuse, mais tu as vraiment commencé tôt dans le métier, à l'âge de 6 ans. Si je ne me trompe pas, ton premier gig, c'était dans le vidéoclip de Marimée? Oui, j'ai commencé à 4 ans à faire des petites photos de magazine pour enfants. Même plus jeune que ça, je pense qu'à 3 ans, j'étais dans la pub de McDo pour les verres de l'an 2000. Je ne sais plus trop quoi. C'est-tu le nom? Je ne sais pas trop. À quelle année, tu es née? En 97. OK. Oh, shit. All right. On me voit tout petit dans la pub. J'ai commencé à faire des petits trucs. À un moment donné, à 5 ans, je ne voulais plus faire ça. Je ne voulais plus faire ça. Je n'avais aucun intérêt. Mais comme c'est revenu rapidement parce que mon père a fait du doublage, je l'accompagnais et mes parents m'ont eu jeune. Ils me traînaient vraiment partout avec eux dans leur métier respectif. J'accompagnais mon père en doublage. J'aimais vraiment ça, le regarder faire. J'avais beaucoup de curiosité face à ça. Je disais que ça me tentait peut-être de faire ça. Sauf que pour faire du doublage, il faut que tu apprennes à lire quand même. C'est plus vers l'âge de 8-9 ans. C'est sûr que ça aide. Il me disait toujours, pas tout de suite. Suite à ça, j'ai recommencé à faire des auditions, des petits castings. Le vidéoclip de Marie-Mé, des petites affaires ici et là. Mais ça n'a jamais été super gros. Le doublage, c'était-tu à Technicolor? Il y avait Technicolor, tu connais? Je connais. C'est drôle parce que ma mère était comédienne. Elle était principalement au théâtre. Quand j'avais, je pense, 3, 4, 5 ans, on a fait des pubs pour Maple Leaf, les saucisses Maple Leaf. Je me souviens qu'on était partis à Toronto pour aller filmer cette grosse pub. Moi aussi, j'ai eu une petite pub quand j'étais jeune. Puis j'ai aimé ça. J'ai joué au théâtre quand j'étais jeune, au théâtre Jean-Duceppe. Parce que sa fille, Louise, qui était la directrice générale, c'était l'ami de ma mère, ma voisine. Puis après ça, quand tu es arrivé au secondaire, j'ai commencé à triper plus sur le sport. Puis là, j'ai pris une autre tangente. Mais tout ça pour dire que je sais à quel point faire du doublage est un art. En transition de carrière, quand j'ai pris ma retraite du foot, puis j'étais main les raides, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ah, peut-être que je vais essayer de recommencer à jouer alors que je faisais ça quand j'avais 4 ans. Puis je réalisais que je n'étais pas très, très bon. Ça aurait pu, par exemple. Mais les gens ne savent pas à quel point, oui, il faut que tu saches lire, mais il faut que tu comprennes le rythme, il faut que tu comprennes l'intention. Parle-moi de la difficulté du doublage. Je suis sûr que le doublage, c'est souvent vu comme beaucoup de technique, mais ça reste qu'il ne faut pas oublier que c'est du jeu. Puis même si tu es d'ailleurs un micro et qu'on ne te voit pas, tout ton corps, ça reste que tu es un comédien qui joue. Attends, on a des travaux. Je me demandais s'il y avait comme ça. Il y a des travaux en haut. C'est drôle parce qu'on est dans le studio de la poche bleue depuis quelques semaines. Dans le temps, c'était chez nous. Puis je reçois Marie-Pierre Morin. By the way, l'épisode est disponible. Puis c'est un moment super émotif où on parle évidemment de ce qui s'est passé puis de son rétablissement. Puis il y a mon gars de gazon qui passe le weed eater en dehors de la flèche. Parfait timing. Ça a tué le moment un peu. Oui, excusez. Non, mais c'est vraiment pas grave. Je trouve que le doublage, souvent, c'est enseigné même comme très axé sur la technique. Mais souvent, quand on focus trop sur la technique, on oublie que c'est du jeu de prime abord. Puis il y a beaucoup de comédiens, mettons, qui jouent à la télé ou qui sont comme, « Hey, c'est vraiment tough, le doublage. » Je suis comme, « Mais t'sais, t'es comédien de prime abord. Tu serais vraiment capable d'en faire. » Mais c'est-tu difficile parce que, tu sais, mettons, quand c'est toi qui as un rôle puis t'es la comédienne qui porte, tu sais, Fanny Fugues, ce n'importe quoi. Oui. Tu peux l'interpréter de la façon dans laquelle tu te sens à l'aise. Mais quand tu fais du doublage, tu dois l'interpréter de la façon qu'un autre comédien l'a vu. Fait que t'es comme coincé un petit peu plus. C'est ça qui rend ça tough? Bien, c'est sûr que t'es comme au service de l'acteur, mettons, américain que tu doubles parce que lui, il a fait quelque chose en anglais. Puis toi, tu dois essayer de lui rendre justice en français. Mais c'est toute une manière. Tu sais, tu peux quand même apporter un peu ta touche. Ça reste que ce n'est pas la même manière de dire les phrases parce que ce n'est pas la même langue. Non, puis je trouve que ça te fait vraiment observer plein de monde jouer. Je suis sûre que ça m'a été utile, moi. C'est formateur. Oui, c'est super formateur. Puis je trouve que ce que ça m'a appris, le doublage, c'est qu'on travaille quand même « on the spot » dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de préparation à faire à l'avance à part regarder le film ou les épisodes si jamais tu as un gros rôle dans le film. Mais ça reste que le travail se fait vraiment avec le directeur de plateau qui te dirige en studio. Puis tu regardes la scène une fois, deux fois, puis après tu le fais, puis tu t'ajustes. Puis c'est comme de répondre aux demandes rapidement. Je trouve que ça, c'est de s'adapter. Je trouve que ça donne vraiment des belles qualités, je trouve, pour un acteur. C'est impressionnant. Tu as eu quand même des gros rôles de doublage. Tu as fait « Détestable, moi ». Oui, tu sais, c'est joué. C'est quand même... Écoute, c'est drôle parce que je lisais ça. Merci à Marc-Antoine qui me fait un petit brief tout le temps. Mais je n'étais pas au courant que c'était toi qui faisais la voix de la petite Agnès. Agnès, oui, mais pas dans le dernier dernier. OK, dans l'autre d'avant. Dans les deux premiers, parce qu'après, j'ai vieilli. Je faisais, je pense, à 12 ans ou 14 ans. Puis à un moment donné, ils trouvaient que j'étais un peu trop vieille. Puis c'est normal. On t'a écouté souvent à la maison avec les enfants. C'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je parlais en transition de carrière. J'ai fait de la narration. OK. J'ai pris ma retraite du foot en 2012. 2013, c'est Explora, une espèce de sous-chaîne de Radio-Canada, qui m'engage pour narrer un show d'ingénierie. Puis c'est vraiment des termes méga techniques. Et je me suis trouvé tellement poche. Mais c'est sûr qu'il y a non. Puis là, ça devait passer. Mais tu sais, moi, ma diction est correcte. Je m'exprime bien, mais peut-être pas à la façon Radio-Canadienne, qui est très, très précise et pointilleuse. Puis je me souviens que je suis en studio à un moment donné. Puis écoute, j'avais aucun fun à aller là-bas en studio. Ah non, pas ça, c'est push. Puis on fait venir Alain Zouvi. Parce qu'Alain faisait du doublage pour, mettons, un des personnes. Hey man! Moi, ça m'a pris, je pense que c'était des vlogs de six heures. Oui, oui, mais c'est normal. Puis Alain, ça lui a pris douze minutes pour faire l'équivalent. Il était, puis je suis comme, OK, c'est un peu là que j'ai réalisé. Mais c'est juste expérience. Mais ce n'est pas n'importe qui qui peut s'embarquer là-dedans. Ce n'est pas juste parce que tu parles bien ou que tu es capable de comprendre l'intention. Il y a comme un art aussi pour l'expérience. Bien, il y a une intelligence du texte. Parce que ça reste que des fois, tu le découvres sur le moment. Mais non, je pense qu'il faut aussi un laisser-aller. Puis après, quand on est dans notre tête et qu'on commence à être stressé, c'est sûr qu'on n'a plus de fun. Il faut avoir du fun à faire ça. Moi, c'est devenu rapidement une passion. Comment tu fais pour continuellement te renouveler? Parce que tu le mentionnais il y a quelques instants. Là, tu étais rendu trop vieille. Puis ta voix avait changé pour faire Agnès. Il doit y avoir une déception qui vient avec ça. Mais on dirait qu'on a des exemples de gens qui ont commencé comme toi très, très jeunes. Puis des fois, ça fait un bout et ça s'arrête. Ou des fois, peut-être la passion s'essouffle un petit peu. Toi, ça a l'air de juste continuer à aller en augmentant. Pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu penses qui est la raison derrière? Bien, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a plein, 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 plein de personnes qui sont talentueuses. Mais je ne sais pas. Le doublage, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis j'ai toujours eu peur que ça s'arrête à un moment donné. Parce que tu peux faire ça enfant. Puis comme tu dis, à un moment donné, tu vieillis. Puis là, tu rentres en compétition avec des gens comme les gens plus vieux avec qui tu n'étais pas en compétition avant. Puis là, tu as peut-être un peu moins de rôle. Puis c'est sûr. Mais ce n'est pas encore vraiment arrivé. C'est sûr que là, avec les tournages et tout, je manque des projets en doublage. Puis moi, ça me fait toujours de la peine. Parce que je ne veux jamais arrêter d'en faire. Puis je ne veux pas que les gens commencent à penser que je suis trop occupée. Puis ils m'engagent moins. Mais je ne sais pas ce que... Je pense que je n'ai jamais été trop stressée. Puis j'ai toujours été très positive. Puis j'ai toujours fait confiance que ça allait continuer. Puis je n'ai jamais tant eu de plan B non plus. Et même avant que ça fonctionne à la télé ou au cinéma, je me suis dit, bien, moi, ça me compte parfaitement de faire une carrière 100 % en doublage. Tu sais, si jamais je ne fais pas de télé ou de cinéma. Mon père a fait ça toute sa vie. Puis il est super heureux. Y a-tu fallu que tu arrêtes l'école? Non. Bien, non. Non, pas du tout. Comme je n'étais pas une enfant actrice, mettons, télé ou cinéma, bien, j'avais comme... Je manquais souvent de l'école, mais genre les dernières périodes ou des fois des journées entières. Puis comme j'avais des bonnes notes, bien, mes parents, ça ne leur dérangeait pas vraiment. Mais non, puis j'ai commencé à jouer à la télé, bien, à la fin de mon cégep. OK. OK, fait que tu as eu le temps de... J'ai vraiment, je n'ai juste pas fait l'Uni, là. Je m'étais indiscrite, mais après, genre, quand ma session d'Uni a commencé, j'ai commencé les tournages de Fugueuse 1, puis je n'ai jamais eu le temps de retourner à l'école. Mais non, j'ai quand même eu un parcours scolaire, puis une enfance super normale, même si je travaillais quand même en doublage. Mais genre, ça n'a pas affecté rien de mon parcours. Oui, c'est cool. Oui, vraiment. Fugueuse, tu as évidemment propulsé. On le sait tous. Parle-moi de... Des fois, est-ce que tu regardes en arrière, puis tu te dis, OK, tu sais, l'audition, c'était passé comme ça. Oui. De quelle façon tu t'es... Tu sais, parce qu'il y a, oui, un talent. Il y a souvent dans n'importe quoi, tu sais, puis c'est la même affaire au foot. Quand tu perds, c'est comme... Tu as ta préparation, tu comptes. Puis des fois, tu as un concours de circonstances aussi. Tu as un timing, des trucs que tu ne contrôles pas. Mais tu peux faire ta chance, dépendamment de la façon dont tu t'es préparée. T'étais-tu méga préparée pour cette audition-là? Bien, j'étais méga préparée, mais comme je dis, là, puis pour après avoir comme donné la réplique dans des auditions et tout, toutes les personnes qui se présentent sont, pour la majorité, super préparées puis super bonnes. Puis, tu sais, ça se joue sur des détails aussi au final. Puis comme tu dis, des concours de circonstances et tout, puis des petites choses qui te différencient des autres. Mais tu sais, c'est... Ça reste que... C'est ça. Mais oui, j'étais super préparée. Puis la première audition, c'était deux scènes, il me semble, qu'on avait. Puis il fallait aussi préparer un 15 secondes de danse, là. Ça fait qu'ils nous avaient envoyé une toune puis qu'on entend dans le show, d'ailleurs. J'imagine que c'était pas de la danse ballet-jazz. Non, non, c'est ça. En fait, c'est qu'ils avaient pas trop expliqué. C'était comme un peu hip-hop. Oui, mais c'est parce qu'ils faisaient aussi du hip-hop. Puis là, on avait quand même des danses hip-hop au début. Puis après, c'est rendu de la danse un peu plus... Euh... Ouais, comme dans les... Un strip, là. Un strip, exact. Mais... Fait que j'ai comme demandé à un ami de mon père qui est danseur de comme venir avec moi, comme m'aider avec une chorégraphie parce que je suis zéro danseuse. Puis comme, honnêtement, je suis vraiment pas la... Genre, c'est pas un talent que j'ai. Naturellement. Naturellement, non, pas du tout. Puis c'est ce qui me stressait le plus. Comme les scènes d'audition, c'était correct. Mais là, la danse, ça me stressait beaucoup. Puis j'étais en call-back pour une autre audition. C'est comme une série jeunesse. Un call-back, c'est comme... T'as fait une première audition, puis il te rappelle pour une deuxième audition. Puis c'est après ça, normalement, que t'as une réponse. Puis le call-back était à Ottawa. Fait que là, la veille, j'étais allée dormir chez mon oncle à Gatineau. Puis après, j'étais allée à Ottawa le matin à 10h faire mon audition. Puis après, j'ai refait la route jusqu'à l'audition de Fugueuse. Puis j'étais arrivée un peu d'avance, puis j'étais dans mon auto. Puis là, je pratiquais juste la danse. J'étais tellement nerveuse de ça. Puis j'ai fait de l'audition, puis ça s'est bien passé. C'était le fun. Puis je suis contente. Mais tu sais, j'avais pas beaucoup d'attente. Moi, j'étais pas connue. Je me disais qu'ils allaient aller avec quelqu'un d'un peu plus connu. Puis finalement, j'ai eu l'appel pour la deuxième audition. Puis là, c'était un plus gros travail. Il y avait plus de danse, mais genre c'était comme cinq ou six scènes. Puis là, le réalisateur, Éric, était là. Puis il nous donnait des notes. Puis tu l'as eue. Puis je l'ai eue. Puis à partir du moment où tu reçois l'appel, tu sais, c'est toi. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça s'est passé comment? Bien, j'étais en train de déjeuner avec une amie du secondaire dans un resto. Puis on mangeait. Puis là, mon agente m'appelle. Puis elle m'avait demandé de la rappeler ou je sais pas trop. Puis là, je lui ai dit « Excuse-moi, je suis en train de manger. » Puis elle a dit « Non, non, c'est correct. J'ai quelque chose à te dire. » Elle a dit « Je pense que c'était un mois et demi après. » Je sais plus. Elle a dit « J'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. » Là, je dis « OK. » Puis je me rappelle plus. C'était quoi la mauvaise nouvelle? Elle dit « Tu sais que je commence par quoi? » Puis elle m'a dit « La mauvaise nouvelle, c'était genre... » Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'en même temps, j'étais en tournage sur la dérape. Puis j'étais en... J'avais eu en audition un petit rôle dans un film. Mais les tournages concordaient pas. En fait, je pouvais pas faire les deux. Fait que finalement, la mauvaise nouvelle, c'est que je pouvais pas faire le film. Puis là, j'étais comme « Mais j'ai une bonne nouvelle. » Puis là, j'étais contente parce que la mauvaise nouvelle, c'était pas que j'avais pas eu Fugueuse. Donc là, la seule affaire qui restait, c'était Fugueuse. Puis là, elle dit... Elle me faisait languir. Puis elle était comme « Sur quelle couleur de chaise t'es assise? » Puis j'étais comme bien verte. Puis là, j'étais comme... C'était full long. Puis là, elle était comme « Tu penses que c'est quoi? » Puis là, elle dit « Lequel? » Je dis « Ah, c'est toujours de même. » T'as le rôle finalement de l'amie, genre. Puis là, j'étais comme bien là... Je me rappelais plus du nom du personnage. J'étais comme bien la personnage principale. Elle dit « Oui, c'est toi qui vas faire Fanny. » Puis là, je me mets à pleurer. Puis mon amie, elle me voit en avant. Puis elle comprend rien. Puis c'est des larmes de joie. C'est des larmes de trinche. Elle ne prenait rien. Puis tout le monde autour. Puis là, je capotais. C'était... Je sais pas. C'était comme quelque chose de... Oui. Tu espères ça tout le temps dans ta vie. Puis je ne savais pas que ça allait être populaire de même. Moi, j'étais juste vraiment emballée par l'histoire. Puis je n'avais pas lu les textes encore. Mais c'était juste vraiment un fou rôle. Wow. De porter... Je sais que c'était le rôle principal. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça fait que... Oui. Après, j'ai appelé mes parents. Oui, c'est correct. Oui. Puis dis-moi, tu dis que c'était un mois et demi après avoir fait l'audition. Oui. Ce moment-là doit être interminable. Parce que tu sors de là. Puis tu as juste hâte de savoir. À un moment donné, j'imagine que tu atteins un point où tu es comme... OK, faites... Oui ou non, mais prenez une décision comme ça. Je ne suis pas stand-by. Juste à attendre. Mais j'essaie de pas... Genre, j'y pense pas trop. À moins que je sais que ça s'est super bien passé. Puis là, tu es comme... Tu es là... Genre, t'as hâte un peu, mais... J'essaie de faire abstraction. Puis c'est quand il arrive les trois semaines après, tu es comme... OK, là, c'est du jour au lendemain. Oui. Tu risques d'avoir une nouvelle. Fait que c'est sûr que... Mais sinon, c'est pas... Pas du pire. C'est sûr que c'est toujours derrière la tête, mais j'essaie de pas trop y penser. De pas trop y penser, de te concentrer sur ce que tu contrôles, ce qui n'est pas toujours facile. T'as le rôle. On te l'annonce. Tu l'annonces à ta famille. Là, j'imagine que... C'est sûr que tu ne savais pas, comme tu l'as dit, que ça allait être aussi populaire puis que ça allait lever autant. Mais tu dois voir la charge de travail que ça te demande. C'était-tu la première fois que tu avais autant de tournages? T'as-tu le vertige un peu? Tu fais-tu comme, OK, comment je vais jongler avec tout ça? Mais je suis comme vraiment quelqu'un, je pense, d'envie qui fait juste y aller. Genre go with the flow, dans le sens qu'on dirait que je ne me mettais pas beaucoup de pression puis je pense qu'il ne fallait pas non plus que je m'en mette trop parce que ça aurait été un peu tough. J'avais zéro expérience, tout presque. Je portais la série sur mes épaules. J'étais là tous les jours. Il y avait des grosses scènes aussi. Oui, c'est chargé émotivement, c'est ça. Puis j'étais vraiment bien entourée. Rapidement, je suis allée manger avec le réalisateur, le directeur photo, Éric Dessy, Pierre Guille, puis les producteurs aussi. Ça a comme... On est embarqués là-dedans, tout le monde ensemble. Je pense que j'avais vraiment, à l'époque, une belle naïveté dans le sens qu'on faisait ça sans aucune attente. J'ai full appris sur le sujet. Pour moi, c'était important qu'on mette en lumière cette cause-là. Et toi, tu t'es impliquée aussi en dehors de ça? Suite à ça, parce qu'avant, je n'avais pas beaucoup de temps. Puis c'était difficile de rencontrer aussi soit des survivantes de ça ou des victimes de ça parce que c'est quand même touché comme sujet. Puis ils ne me connaissent pas. Après, j'ai eu plein de témoignages parce que les gens sont ouverts à moi. Mais au début, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas comment la série va être faite non plus. Est-ce que ça va être montré de la bonne manière? Ils n'ont aucune idée. Ça fait que je n'avais pas rencontré quelqu'un avant. Mais sauf au milieu des tournages, c'était drôle. Je rentrais en taxi puis je parlais avec le chauffeur de taxi puis il me disait « Qu'est-ce que tu fais? » Puis j'ai comme, je suis en tournage présentement sur une série sur la prostitution juvénile et tout ça. Puis il me dit « Ah! » Il dit « Moi, ma belle-fille, elle est tombée là-dedans puis on vient de la sortir et tout. Il dit « Attends, on l'appelle. » Ça fait qu'il me dépose dans le chien-là. Puis là, on l'appelle. Puis on a comme organisé un café. « Wow! » C'était bien hot. Oui, c'était fou. Il me restait une semaine, deux semaines de tournage sur Fugueuse puis c'était les tournages dans les centres de... On faisait tout le lieu du centre jeunesse. Fait que là, je l'ai rencontré puis on a parlé pendant quatre heures au café puis ça a été super jeune. Elle était plus jeune que moi puis c'est tout ouvert à moi puis ça a été vraiment un moment super touchant. C'est un adon de la vie dans le sens que j'ai pris ce taxi-là à ce moment-là. C'était comme si j'ai adonné de même puis elle ne me connaissait pas. La série n'était pas sortie. Je n'avais pas fini le tournage. Fait que ça, c'était un beau moment mais oui, suite à ça, je me suis impliquée parce que c'était super important pour moi. C'est-tu lourd à porter dans le sens où à partir du moment où tu as un rôle, tu le joues du mieux que tu peux, tu essaies de t'impliquer puis tu... Bravo, la grande générosité d'aller rencontrer des survivantes, des victimes de ça. Puis là, tu dois recevoir des tonnes de témoignages. Comment tu fais pour... Comment t'accueilles ça? Parce que j'imagine d'une journée à l'autre, tu te sens solide puis tu lis ça puis d'autres journées, ça doit... Tu lis ces horreurs-là puis tu t'es capotée. Es-tu capable de te protéger là-dedans? Oui, vraiment. C'est sûr que c'est toujours déstabilisant à lire parce que c'est vraiment terrible ce que ces jeunes-là ont vécu. C'est inhumain, en fait. Mais je suis quand même... Dans la vie, je suis capable de faire la... C'est comme... Il y a tout ça qui arrive, mais j'ai ma vie aussi. Puis je ne traîne pas tout ça dans ma vie personnelle, mais je le traîne avec moi pour essayer de faire une différence. Ça fait que... Mais une différence, c'est gauve. Dans le sens que je ne sais pas, mais juste essayer de m'impliquer... Mais tu es capable de faire la coupure. Oui, parce que... Puis à un moment donné, je recevais trop de messages aussi. Ça fait que je me suis toujours dit qu'il y a comme... Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais quand les gens viennent à moi, mettons que je les rencontre, je vais toujours être à 100 % présente. Puis je pense que j'ai respecté ça juste à ce jour, en tout cas. Mais non, merci, mais c'est ça. Ça fait que c'était comme important pour moi de m'impliquer puis d'essayer d'aider à poursuivre cette... Mais à faire avancer la cause. C'est ça, faire avancer la cause. Mais on est une grosse équipe. Il n'y avait vraiment pas juste moi dans ce projet-là. L'auteur, Michel Allen. Toute cette équipe-là, les autres acteurs. Non, mais c'était énorme. Puis tu sais, il y a comme... J'imagine, puis là, je te parle d'un gars qui ne connaît pas ça, mais tu sais, de te propulser comme ça, tu sais, vraiment sous les projecteurs. Oui. Tu sais, on t'entendait, on entendait ton nom partout. Tous les plateaux de télé te voulaient. Tous les magazines voulaient en savoir plus sur toi. C'est extraordinaire pour ta carrière. Mais ça peut aussi t'étiqueter dans un type de rôle. Est-ce que... As-tu eu une difficulté après? Puis là, je sais que tu travailles sur Stat, puis tu as plein d'autres affaires, mais c'était-tu une petite crainte que tu as eue à un moment donné de « Oh, tabarno, je vais me faire pour me sortir de ce casting-là, tu sais? » Bien, c'est encore à ce jour. C'est... Tu sais, ça fait cinq ans, puis j'en parle encore, tu sais, dans le sens que je pense que ça va toujours faire partie de moi, puis... Mais c'est atténuie-tu pour d'autres rôles? Bien, je pense que ça... Il y a eu une... Mettons, j'ai beaucoup travaillé après, puis je veux dire, j'ai fait clash cérébrale. J'ai fait... Tu sais, j'ai pas... Peut-être l'année 2021, fait que l'année dernière... 2022? 2021. L'année 2021, mon Dieu. J'ai un peu moins travaillé, parce que... Bien, c'est ça. En plus, c'était comme la COVID et tout, j'avais comme moins de tournage, mais je pense que c'était le moment que ça prenait, comme... Mes séries que... Donc là, j'ai fait ça pendant trois ans et Cérébrum deux ans. Fait que le temps que ces séries-là finissent, bien là, après, comme en audition, on me voyait peut-être un peu moins parce que j'étais un peu trop associée à Fugueuse. Puis j'étais comme... Même si j'avais fait plein d'affaires, il n'y avait rien qui surpassait Fugueuse dans le sens que les gens me parlaient quand même juste de ça, le public, tout ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi Stat est venu changer beaucoup de choses dans ma vie parce que maintenant, on me parle de Stat en premier avant de me parler de Fugueuse. Fait que... On dirait que j'attendais ce projet-là quand les gens me voient assez pour arrêter de m'identifier à Fanny. Fait que... C'est super reconnaissante de Stat. Oui, ça joue à tous les jours. Puis on me voit dans un personnage de femme de 25 ans, 26 ans. Fait que... J'avais comme vraiment besoin de ce projet-là. Puis il est arrivé. Fait que je suis bien contente. Fait que là, présentement, c'est ça qui occupe ton temps puis ton énergie, ces stats? Oui, vraiment. Bien là, j'ai fini. Bien, on a fini le tournage de la saison 1, mais en recommençant en juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans, effectivement, dans une quotidienne comme ça. Les gens sont attachés. À travers tous tes projets, question peut-être un peu quétaine, mais ça a été quoi la scène ou le moment qui t'a rendu le plus fière ou une scène qui a été le plus fun à tourner? Y a-tu eu un moment en particulier qui te revient? Bien, je pense qu'encore, ça revient à ça, mais je pense que le tournage de Fugueux, saison 1, c'était comme... Je sais pas, c'est genre la plus... Il y a pas de plus beau... Genre, c'était tellement fou. À chaque fois qu'on finissait des scènes, on capotait. Puis il y avait un moment avec Jean-François qui joue Damien. Ça faisait comme deux semaines qu'on tournait dans l'appartement de Damien. Fait qu'on était tout le temps les deux ensemble. Puis on faisait toujours des scènes. C'était des scènes hautes en émotion. C'était des scènes des fois de bagarre, des fois d'amour. Des scènes, c'était comme toujours des up and down. Puis il y avait une scène, c'était la fin de la journée. C'était des grosses journées. Puis il y avait comme un ascenseur. Fait que là, c'est moi qui... Bien, Fanny sortait de l'ascenseur. Puis elle allait voir Damien avec de l'argent. Puis là, il disait que c'était pas assez. Il venait de danser puis il disait que c'était pas assez. Puis là, c'était comme de l'inciter à se prostituer pour la première fois. Puis on avait comme fini le texte de la scène. Puis souvent, il faisait ça, notre réalisateur, il disait pas couper. Puis on connaissait tellement bien nos personnages que Jeff s'est comme mis à improviser puis on a improvisé les deux. Puis c'était comme... On dirait qu'on n'était plus Ludivine et Jean-François. C'était vraiment Fanny puis Damien. C'était comme... C'était malade. Puis on a arrêté. À un moment donné, il a dit couper quand il a vu que c'était fini, genre l'impro. Puis tout le monde était comme OK, bien, c'est fini la journée. On l'a, genre. Puis tout le monde a... C'était comme si c'était malade. Puis la caméra nous suivait aussi tout le temps. Fait qu'on n'avait pas besoin de faire un autre... Tu sais, souvent, on fait un plan d'un bord puis après on change puis on refait de l'autre bord. Mais vu que la caméra nous suivait tout le temps, bien, on n'avait pas besoin de le refaire si on l'avait, là, tu sais. Puis on l'avait fait. C'était une couple de fois, mais il y avait une prise puis c'est à la fin de la journée. Puis c'était comme... C'est comme il y a eu de la magie. Puis je me rappelle, on marchait après dans le parking parce que nos roulottes étaient dans le parking puis on était comme... Hé, pour vrai, c'est malade ce qu'on fait, là. Tu sais, c'est en dehors de ce que ça allait devenir. C'est juste... On était tellement fiers de faire ça. Puis je pense que c'est les moments que j'ai préférés quand c'était comme... Ça nous appartenait juste à nous, ce projet-là. Il y a un petit pincelle juste à notre équipe, genre, parce que c'était comme notre petit secret. Fait que... Je sais pas, il y avait pas de pression. Genre, c'était comme... Puis après, je suis allée rejoindre mes amis comme directement dans un bord. J'avais toutes mes cartables genre de figueuses puis je m'ai pas pris le temps d'aller chez moi tellement que j'étais comme sur une adrénaline de fierté un peu. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis je vis genre pour des moments de même. Des moments comme ça. Puis tu te sens fière aussi en tant que comédien puis accomplie. Puis je savais pas là que j'allais être... Mettons que les gens allaient me trouver bonne et rien. J'avais juste eu ce sentiment-là à ce moment-là. T'incarptes tellement le personnage que tu peux aller off script puis la même chose avec la personne avec qui tu joues. Ah, c'est malade. J'imagine... Je suis pas musicien non plus, mais j'imagine que c'est l'équivalent de deux artistes qui se mettent à jammer un soir puis il y a quelque chose qui se passe. Il y a une espèce de magie. Est-ce que cette scène-là, ils ont-tu gardé? Parce que je sais qu'ils ont gardé ce bout-là. Oui, oui. Ah oui, c'est écœurant. Oui, oui. C'est malade. Puis, tu sais, là, avec Stat, t'es là tous les jours. On parlait de... Le fanbase pour toi, Ludivine, est fort. Le fanbase de Stat est fort. Le fanbase de Figueuse était fort. Ça vient avec du bon. Ça vient des fois avec des critiques où, là, les gens te voyaient autrement que ce qu'ils voient dans leur télé. Comment tu jongles avec ça? Parce que je sais que t'as reçu des commentaires plates. J'ose croire que t'en as reçu pas mal plus de positifs. Oui, oui. Mais ça reste que ça frappe pareil. C'est ça. Souvent, tu sais, dans une entrevue, j'avais dit que c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde. Puis j'avais des commentaires un peu négatifs de temps en temps. Mais c'était vraiment minime. Au final, c'est bien plus positif que les quelques personnes qui chialaient. Mais là, c'était drôle parce qu'après que j'aille dire ça, ça a fait plein d'articles comme si je recevais plein de haine, ce qui est vraiment pas vrai. Mais les gens sont vraiment cute parce que là, je recevais plein de messages de gens qui voulaient me rassurer, que genre, ils m'aimaient. mais comme... Tu sais, c'est vraiment cute. Mais non, évidemment, puisque je pense que je l'ai comme eu plus tard, les critiques parce que dans le fugueur, c'était vraiment positif. Puis j'ai vraiment commencé ma carrière avec comme une vague d'amour. J'étais comme pas habituée de lire des affaires négatifs à mon sujet. Mais quand c'est arrivé, c'est ce que je veux, je veux pas, tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde puis c'est bien correct. Puis il y aura toujours des gens qui vont pas aimer telle affaire de toi. puis je veux dire, je veux pas aimer ma personnalité, je sais pas, tu sais, c'est un fréquence que je fasse. Je peux pas me changer pour que tout le monde m'aime, là, Puis après, quand j'ai fait, bien, bien, dans Stats, je pense que mon personnage a vraiment passé par plein, plein, plein de up and down puis un moment donné, elle a commencé à prendre la drogue, tu sais, puis les gens étaient comme, mon Dieu, quelle immature, tu sais, c'est comme... Tu comprennes pas que c'est un personnage. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un personnage puis genre, elle va pas bien puis elle tombe là-dedans puis elle va se relever puis genre, je veux dire, c'est... Moi, je trouvais ça cool à jouer. C'est quand même quelque chose que beaucoup de gens font, tu sais, dans le sens de la vraie vie. Tu sais, dans le sens que c'est... Ça arrive, je trouvais ça super le fun à jouer, c'était des beaux défis, mais comme, je trouvais ça plate comme que des gens comprennent pas nécessairement que par où elle... Tu sais, elle passe par là parce qu'elle va pas bien, tu sais, puis c'était comme... Puis là, tu te poses la question, est-ce qu'ils critiquent moi ou est-ce qu'ils comprennent pas que c'est le rôle qui a été écrit pour ce personnage? Tu sais, c'est là que ça vient toucher puis... Oui, puis souvent, ils disent, ah, Ludivine, j'en trouve immature. Tu sais, c'est comme, OK, mais t'aimes pas les actions de mon personnage, mais tu dis que c'est moi qui est immature. Je pense que, tu sais, c'est un peu bizarre. Puis tu gagneras jamais à t'obstiner. Parce que maintenant, tu réalises ça aussi, particulièrement sur les réseaux sociaux, des fois, tu t'obstines avec des gens qui sont pas équipés pour comprendre ce qui se passe. Non, Fait qu'il faut que tu lâches prise le plus possible. Non, c'est ça que je fais. Puis c'est vraiment, comme je dis, c'est quelques commentaires. C'est vraiment pas la majorité. fait que ce que je fais, c'est que je lis rien sur Facebook puis je fais juste comme m'abreuver des gens qui viennent me voir dans la rue puis à chaque jour, c'est qu'il y a du positif au final. Fait que tu t'accroches à ça. Exact, c'est ça. On connaît peu de toi en dehors de tes projets professionnels. Oui. C'est-tu important pour toi, tu sais, de faire une coupure? Parce qu'à l'époque, c'était, je pense, important pour les comédiens et comédiennes de le faire dans le but de pas teinter des fois leur personnage. C'est-tu une stratégie derrière ça ou c'est vraiment ta vie privée? C'est ta vie privée? Non, mais je pense juste que je suis quelqu'un de discrète en fait dans la vie. Fait que je le fais pas intentionnellement. C'est juste que comme, je suis pas du genre à tout parler de mes états d'âme ou parler. Il y en a qui le font pis c'est bien correct. Je respecte ça à 100%, mais moi, je suis pas du genre à m'ouvrir à ce niveau-là. Je préfère le faire avec mes proches, avec mes amis. pis je suis vraiment bien entourée. J'ai comme une belle vie sociale pis j'aime ça comme me concentrer là-dessus à 100% pis il y a ma job. Fait que pour moi, c'est comme deux choses complètement différentes. pis tu sais, je le fais des fois. Je partage des petites affaires, mais c'est vrai que je suis pas la personne la plus ouverte. Non, pis c'est correct. Ça me fait rire parce que tu sais, c'est vrai que t'es discrète pis un de tes meilleurs chums, il est l'opposé de ça et c'est Kevin Raphaël. Oui. Kevin que j'adore. Vous vous êtes rencontrée comment? Dans un bal. Un bal? Oui, c'était un bal. Une soirée caritative genre? Oui, c'est ça, exact. Mais ça s'appelait le bal, je me rappelais plus c'était quelle occasion, mais c'était en 2018 justement. Pis là, il était comme, ah, j'aime, parce que c'était comme pendant la diffusion de Fugues. Pis là, il était comme, j'aime tellement ça. Pis on a tellement eu du fun ensemble. Pis on a juste comme continué cette amitié-là qui s'est comme développée. Pis en année, on s'est retrouvés à Québec, les deux, pour un des galas du Comédiat. Pis on a tellement eu une belle soirée. On a tellement ri. Pis on est revenus, on a fait Québec-Montréal ensemble. Pis ça nous a pris six heures revenir de Québec-Montréal. Pis on s'est comme, je sais même pas comment on a fait. On raconte tout le temps ça parce que c'est impossible. Ça devait être Kevin qui conduisait. C'est évidemment Kevin qui conduisait. On s'est arrêté au thème. On est genre, tu sais, on s'est arrêté partout pis on s'est trompé de sortie. Mais je n'ai pas trompé de sortie, c'est une ligne droite. J'ai comme pas, honnêtement, mais on a tellement ri. Mais il y a cet attrait-là, Kevin. Tu vas passer une soirée avec lui, pis il te fait sentir comme si t'es la personne la plus importante. Pis tu deviens chum rapidement avec lui. Oui, full. Pis c'est ça, je pense que je suis discrète quand on me connaît pas, mais je suis comme un, tu sais, c'est une toute autre quand je suis avec des gens que je suis bien avec ma gang d'amis. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Je pense que j'ai juste une petite carapace. Ben, c'est correct. Pis c'est important d'en avoir une. T'as une des passions, je pense, que tu as, que les gens connaissent, c'est ta passion pour les voyages. Oui. Pis c'est-tu des voyages backpack? C'est des voyages... Ben, backpack ou... Mais d'aventure, vraiment. Parce que... Ouais, j'ai comme développé cette passion-là vraiment jeune. Parce que mes grands-parents habitent un peu partout dans le monde. Fait que j'ai commencé à voyager super jeune. Pis dès que je pouvais, dès que j'ai pu comme... Quand j'étais plus vieille de partir toute seule avec des amis, je le faisais. Pis c'était comme toujours des pays un peu... Ben non, on ne pouvait pas... Quelle aventure, mettons, qui t'a marquée? Y'en a-tu une... Ben récemment, l'été dernier, on a fait... Avec mon chum, on a fait l'Albanie. C'était comme... Au-dessus de la Grèce, on a fait la Macédoine du Nord, le Monténégro. On est allés en Bosnie-Herzégovine. Genre, ça, c'était vraiment hot parce que c'est en Europe, mais il n'y a personne qui y va. Pis l'Albanie, ça a été un pays qui a été fermé jusqu'en 1990. Pis c'était... C'était ultra communiste. Pis c'était comme un dictateur qui était là pis qui avait peur de se faire envahir par tout le monde. Fait que ça fait vraiment pas longtemps que c'est réouvert aux touristes. Pis ça... on a l'impression que c'est comme dangereux et tout. Pis zéro, là. C'était tellement le fun. Fait que ça, c'était... C'est mon chum, il savait même pas c'était où à base. Tu te promènes en Europe pis c'est... Il y a une histoire... Ouais, vraiment. ...qui date de plus longtemps. Pis des fois, on la ressent en se promenant. Mais c'est-tu toi qui as fait comme « Hey, on va aller en Bosnie? » T'as-tu dit ça à ton chum? Parce qu'il a dû te regarder pis faire comme « Really? » Mais la Bosnie, c'est vraiment drôle. C'est parce que le voyage à base, c'était l'Albanie. On est restés comme deux semaines, deux semaines et demie. Pis on s'est baladés en auto dans les pays avoisinants. Fait qu'on est restés comme trois jours en Macédoine, trois jours au Monténégro. Pis après, on voulait... Mon chum voulait... Il voulait qu'on aille à Dubrovnik parce que lui était allé. Pis t'es comme « Hey, on va juste passer... On va juste sortir là-bas, j'aurais dans un club pis on s'en va... On va manger. Pis on se fait comme du fun. Fait que j'étais comme « OK, parfait. » Fait qu'on est partis de l'Albanie à chaque fois qu'on avait notre auto pis qu'on traversait une frontière d'un pays, il fallait payer ce qu'ils appellent une « green card ». Pis ça coûtait vraiment, genre, vraiment trop cher pis on savait pas. Fait qu'à chaque fois, il fallait descendre l'auto payée, genre. Fait que là, on passe par le Monténégro en premier. Pis là, c'était genre 40 euros la « green card ». Fait que comme... Qui est parfait. Pis là, après, on repasse une autre frontière qu'on pense être la Croatie. Pis là, finalement, là, on parle avec le douanier, genre, pis on comprend pas... Pis là, il dit « green card ». Pis là, on est genre « oui, OK ». Là, on est comme... On essaie de dire qu'on a des assurances, mais ils veulent rien savoir. Fait que là, on paye notre « green card » pis il dit « welcome to Bosnia ». Pis là, on est comme... Quoi? Pis là, je dis... Pis je fais comme pas trop attention à ça. Fait que là, je fais genre... Fait que là, on est en Croatie. Pis là, il dit « oui ». Pis là, je fais genre... Mais pourquoi il nous a dit « welcome to Bosnia ». Ça, on avait plus de réseau dans notre scène. On n'avait aucune idée où est-ce qu'on était. Pis là, je vois genre « Bosnie-Herzégovine ». Je faisais « hey, on est en Bosnie-Herzégovine ». C'est-à-dire qu'on a comme passé la journée-là. On s'est baladés genre dans les... On est allés dans les marchés. C'est tellement hot. Pis c'est safe. T'sais, c'est... Ben, on a... T'sais, on a fait finalement... Oui, mais c'est parce qu'après l'histoire, c'est parce que là, comme la Croatie fait partie de l'Union européenne, quand on a voulu passer la frontière de la Bosnie à la Croatie, là, on n'avait vraiment pas le droit de passer notre auto parce qu'on pouvait pas acheter une green card parce qu'il fallait se rendre dans une grande ville en Croatie. Fait qu'on a dû laisser notre auto en Bosnie. Pis là, on était comme... Ah, c'est pas vrai qu'on va prendre un taxi jusqu'à Dubrovnik pour revenir chercher notre char. Fait que là, finalement, on était rentrés dans un café en Bosnie. À Google Translate, on a comme demandé à la dame si on fait laisser notre auto parqué là pour la nuit. Fait que là, on allait revenir la chercher demain. Puis là, t'es comme... OK. Puis là, je dis, parfait. On fait du pouce. Genre, on va demander à quelqu'un de nous amener à Dubrovnik et on arrête. Fait que là, on fait de même pis le premier char, il nous prend. Fait que là, le gars, on se foule avec. C'était un bosniaque. Puis... Parle-anglais, genre? Ben oui, un anglais. Oui, oui. C'était pas... Oui. Puis il a fait un détour pour nous-mêmes nous déposer même à Dubrovnik. Fait que c'était vraiment hâte, mais c'était toute une aventure. Fait que c'était comme... Tu sais, je me suis jamais sentie en danger ou quoi que ce soit. Après, on avait vraiment rien lu sur le pays aussi. Fait qu'on a juste comme... C'est comme tout en rétrospect. Oui, c'est ça. C'est ça, mais des concours de circonstances comme ça, mais ça part du fait que ton chum plutôt, vous êtes quand même assez willing de faire comme... Ben, c'est ça. OK, on va là, on le fait pis on va voir ce qui va arriver. Ça a été un voyage dans Tout et partout de combien de temps? Trois semaines et demie, je pense, oui. C'est sûr que tu reviens avec des histoires, des anecdotes. Oui. Les affaires qui te poppent quelques semaines après, tu fais comme... Ah oui, c'est vrai, on a vécu ça. Ah, c'était tellement fun. Je dois... Je commence à mettre la table pour le petit quiz papay qui s'en vient, mais je veux savoir ton rapport avec le sport. T'es-tu quelqu'un qui s'entraîne? Ah oui, OK. Oui, j'ai fait du sport toute ma vie. Soccer pendant comme huit ans. J'ai joué au hockey pendant quatre ans. Ah oui? J'étais gardienne de but. C'est ça que tu t'entendais avec Kevin aussi. Oui, oui, j'aime full le hockey. À la base, on a parlé de... Je pense qu'on... On parlait de hockey ensemble aussi beaucoup. Tu sais, je suis fan du Canadien aussi depuis vraiment longtemps. J'écoute le hockey avec mon père depuis que j'ai genre quatre ans. Fait que oui, j'adore tout ça. Puis là, maintenant, je fais comme plus du yoga pilates, puis je m'entraîne au gym aussi. T'as-tu une routine stricte? J'ai un coach privé que je vois deux fois par semaine. Puis yoga pilates, j'y vais quand mes horaires me le permettent dans la semaine, entre tout ça. Mais j'aimerais vraiment ça, commencer à jouer au tennis. Mais là... C'est le temps qui... Oui, c'est le temps qui manque. Puis je joue avec mon chum, mais je pense qu'il me faudrait quelques cours pour comme... Oui. La technique, puis après, je vais pouvoir commencer à jouer plus avec des amis et tout parce qu'en ce moment, je suis comme gênée d'être un peu moins bonne, tu sais. J'ai joué au tennis quand j'étais jeune, puis j'ai arrêté quand j'ai commencé le secondaire pour jouer au foot. Puis j'ai rejoué un petit peu avant les fêtes. Une fois, c'est tellement le fun. Premièrement, j'ai joué avec des amis qui étaient... Moi, j'étais fini, brûlé, rouge en soir. J'ai eu mal aux pieds. Oui, c'est sûr. Mais c'est un beau sport. Oui, puis tu peux vraiment le faire toute ta vie. Moi, c'est ce que je trouve cool. Exact. Tu vois du monde tellement de genre 75 ans qui jouent au tennis, qui sont super bons. Tu ne verras pas ça au football, le walk-in. Non, exact, c'est ça. C'est trop... Non, non, c'est ça. Puis au niveau de santé mentale, je me dois te poser la question. Tu sais, une carrière extraordinaire, ça fait en sorte que tu es beaucoup en demande. Peut-être les gens qui t'entourent aussi, il y a peut-être des changements. Comment tu fais pour rester grounded à travers tout ce succès-là? Bien, tout ce qu'on a parlé, les voyages. Mes amis, tu sais, mes amis, c'est super important. Une grosse gang d'amis, puis c'est comme... C'est vraiment important. Le sport. Moi, le sport, je fais ça pas pour les autres. Je fais vraiment ça pour ma santé mentale parce que ça me permet d'évacuer n'importe quoi qui pèse lourd, mettons, cette semaine-là. Ça me fait vraiment du bien, ça, puis ma famille. Je pense que d'avoir une stabilité dans toutes ces sphères-là de ma vie puis tout ce qui me passionne, bien, ça me permet de me grounder puis de ne pas... C'est ça, de ne pas devenir perdu un peu à travers tout ce tourbillon-là, mais... Mais c'est important parce que tu vas... Plus ça va, plus t'as des gens qui sont contents d'être associés à toi, d'être vus avec toi, des gens qui vont te complimenter. Puis c'est facile, des fois, de tomber dans le pattern de « est-ce que je suis autre? » Mais quand, justement, t'es entourée d'amis qui te connaissaient avant, quand t'as ta famille qui est solide puis qui est encore là, ça te rappelle d'où tu viens puis qui t'es vraiment. Puis que ça, c'est un succès professionnel, tu sais. Puis qu'il faut quand même prendre soin de sa fondation, tu sais, fait que... Fou, puis au final, tu sais, ça reste que les gens comme qui te voient, ils te connaissent pas nécessairement vraiment. Fait que je trouve que l'important, c'est que je reste exactement la même pour ma famille, mes amis. Puis je suis quand même contente. Je trouve pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Puis tout le monde comprend bien la réalité. Puis je pense que même ils l'oublient des fois. Puis ça, je trouve ça cool. Oui. Tu sais, c'est comme... Je me sens pas différente. Je me sens pas spéciale. Tu sais, des fois, le seul truc, c'est que mes amis, mettons, sont zéro des acteurs. Fait que là, des fois, d'essayer de leur expliquer comme mon horaire et tout, c'est comme plus compliqué. Tu sais, ils veulent aller genre je sais pas boire des verres ou des trucs le jeudi. Je suis en tournage à 4h30 du matin. Des fois, c'est juste ça qui est différent aussi. Mais je trouve que d'avoir comme plein de monde, mon entourage qui est comme pas vraiment dans ce milieu-là, à part quelques amis comme Kev ou quelques amis comme Édien aussi, mais ça me permet de parler de... Tu sais, qu'eux comprennent un peu plus des fois des choses, mais d'avoir vraiment un grand entourage qui est pas là-dedans, ça me fait vraiment du bien. C'est la même chose de mon côté. Mes amis les plus proches, c'est pas du monde du showbiz. Ben, c'est ça. Fait que c'est du monde d'autres sphères qui font plein d'autres affaires puis avec qui je peux être 100% moi-même aussi. Puis je m'entends bien, tu sais, j'ai l'impression que j'ai plein d'amis puis de connaissances dans le showbiz. Moi aussi, des connaissances, oui. Mais tu sais, quand vient le temps de... OK, j'ai un jeudi soir off, je vais aller souper, ben, tant mieux si ça donne, mais souvent, ça va être ces mêmes 3-4 amis-là, puis ça, ça me garde grandé aussi. Je dis bien, merci infiniment. Je termine. Oui. La table émise pour le quiz Popeye. Marc, c'est-tu maintenant que je donne... Il faut qu'elle réponde au quiz avant de gagner les prix, hein? OK, je vais essayer de trouver des questions de fun. C'est-tu un quiz stressant, genre? Ah, c'est... Tu vas voir... Non, mais c'est Popeye, ça fait que c'est tout par rapport à l'entraînement. Ah, OK. Ah, non. Tant que je ne parle pas des calculs. Mais tu vois, je te confirme que peu importe, tu as le prix pareil. Ce supplément peut jouer un rôle important pour ta santé immunitaire. Est-ce que c'est A, des multivitamines, B, VG Green, 3, probiotiques ou D, oméga 3, huile de poisson? On commence avec une poigne. Attends, ma santé immunitaire? Oui. Multivitamines, VG Green, probiotiques, oméga 3. La première, c'est quoi? Multivitamines. Ben, je ne sais pas, multivitamines. Ça fait partie de la réponse. Je suis commencé avec une poigne. Toutes ces réponses. Ah, c'est ça. Multivitamines, VG Green. Parce que je suis comme probiotiques, c'est bon. VG Green, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, by the way. Je ne connais pas ça, moi. C'est comme une petite poudre de légumes. Oui. Ça goûte bon. Quand tu finis ta journée, tu fais comme, shit, je n'ai pas pris de légumes aujourd'hui. Puis tu mets ça. Oui, ça fait la job. Deuxième question. Il y a combien de questions, Marc, que je dois poser? Trois? Yes. Comment bénéficier d'un gain musculaire plus intéressant, Ludivine? D'une meilleure endurance pour les prochaines... Attends un moment. Ah, j'ai fucké la question. Lecture à vue, ce n'est pas bon. Un gain musculaire, hein? OK. On a bénéficié de plein d'affaires. Comment bénéficier d'un gain musculaire plus intéressant, d'une meilleure endurance pour les prochaines séances d'entraînement et d'une réduction de risque de blessure? Est-ce que c'est A, prendre un grand verre de lait après ton entraînement? Est-ce que c'est B, prendre la protéine dans les 30 minutes suivant des entraînements ou C, aller se coucher? Bien, B, prendre la protéine après tes entraînements. C'est ce que je pense aussi, attends-tu? Aller se coucher, c'est sûr que non? Bien, peut-être, mais le repos. OK. Bien, c'est clairement la protéine, elle n'était pas entourée, mais moi, je vais y aller de mon... Moi, c'est la protéine parce que... C'est ça, OK. Puis, il y a un complément d'information. Après un entraînement, il y a des micro-déchirures dans nos tissus, les contractions musculaires, ça endommage les muscles, fait que la protéine vient réparer ça. Puis, il y a une fenêtre particulièrement dans les 30 premières minutes. Cet aliment sous-estimé est un ingrédient clé dans certains suppléments qui favorisent l'énergie, la clarté mentale et la concentration et la mémoire. Est-ce que c'est A, la betterave, B, le champignon, C, le gingembre ou D, l'orange? Vous allez en apprendre des affaires sur le podcast. La betterave. La betterave est très bonne, mais c'est le champignon. Ah oui, le champignon? Bien oui, le champignon. Mais c'est vrai. Puis, il y a de plus en plus d'études. Il y a comme un documentaire sur Netflix sur les champignons. Oui, c'est super bon. Fait qu'apparemment que c'est un ingrédient clé dans certains suppléments qui favorisent l'énergie, la clarté mentale, la concentration et la mémoire. Ludivine, le quiz pop-ice est terminé. Tu te mérites. T'abarnouche avec le spot. J'ai fait échapper. Un petit shaker pop-ice. Parfait, ça. Et des petits suppléments protéinés qui viennent avec ça. Ceci étant dit, retour à nos moutons. Merci beaucoup d'avoir fait la route pour venir me rencontrer. Merci pour ton ouverture. Je suis certain que les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié. Et je te souhaite tout le succès du monde. Merci. Pour la suite, c'est déjà super bien parti. C'est gentil. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez suivre évidemment Ludivine sur toutes les plateformes de médias sociaux. Tu es associée maintenant à une gamme de produits de beauté. Au Chili, oui. Toute naturelle. Tu es active aussi sur Instagram principalement. C'est vrai que Facebook, c'est rendu... J'ai une page Facebook. C'est plus professionnel. Moi aussi, mais à partir du moment où ta mère est sur Facebook, ça devient moins cool. Sorry, mom. De ce côté-là. Bref, on te suit. Ludivine, bonne chance. Merci. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada